Un look super qualifragilistique expialidocious. A l'occasion de son déplacement avec le prince William en Irlande du Nord, Kate Middleton a opté pour une tenue digne de la célèbre nounou anglaise Mary Poppins a noté la presse anglaise. La duchesse de Cambridge portait une robe bleu roi de la créatrice britannique Jenny Packham sous un manteau cap bleu ciel, de la marque Mulberry selon les informations de Cosmopolitan, digne de celui d'Emily Blunt dans la suite des aventures de Mary Poppins, film sorti en 2018. Ou digne de la tenue des élèves de l'école Bobaton, ou étudie Fleur de la Cour avant de venir à Poudlard dans le cinquième film de la saga, Harry Potter et la Coupe de Feu. Pour accessoiriser la tenue, Kate Middleton n'a pourtant pas opté pour un parapluie aux manches en forme de tête de perroquet, ni même pour une baquette magique, mais pour de très élégantes boucles d'oreilles en saphir. Des bijoux qui avaient été offerts à Lady Diana pour son mariage par le prince héritier d'Arabie Saoudite et que le prince William avait ensuite offerts à Kate Middleton après leur fiançaille en 2010. Kate et William se rendaient ce jeudi 28 février au château de Hillsborough, résidence officielle du gouvernement et du secrétaire d'État d'Irlande du Nord, où ils se sont arrêtés pour discuter avec des officiers de police avant de rejoindre le Braid Art Center. Ils y rencontraient l'association Cinemagic, qui utilise le cinéma, la télévision et le numérique pour dialoguer avec plus de 500 000 jeunes. La veille, ils avaient bu des bières à Belfast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada